Alors, les patients viennent souvent voir les cardiologues adressés par le médecin traitant pour des douleurs à la poitrine. Et généralement, ils pensent que c'est douleur cardiaque. Et quand on examine les malades, on se rend compte rapidement qu'il ne s'agit pas de douleur cardiaque, mais de douleur pariétale, comme on les appelle. C'est des névralgies intercostales. Et il suffit simplement de palper la poitrine du patient et essayer de séconstruire la douleur. Lors de la palpation, on met le doigt au niveau des côtes, on se rend compte que la douleur est déclenchée par la palpation d'un endroit bien précis. C'est ce qu'on appelle une douleur sensible à la vitropression. Et cette douleur-là, elle est localisée et elle se majeure lorsqu'on appuie au niveau de la côte. Donc, c'est le paquet nerveux, musculo-squelettique. Donc, l'os, le nerf et le muscle, c'est tout ce paquet-là qui est irrité par une inflammation, une minime inflammation du nerf. On appelle cela la névralgie intercostale. Donc, il est important pour les médecins généralistes, avant d'adresser les malades à des cardiologues. Assurez-vous que la douleur n'est pas pariétale. Et pour savoir si la douleur est pariétale, une fois de plus, il faut simplement palper, localiser l'endroit où le malade dit qu'il a mal. Vous allez palper un peu partout au niveau de la poitrine et vous palpez, vous palpez, vous palpez, vous palpez. Et à un moment donné, le malade vous dit, ben oui, là, c'est là que ça fait mal. Et plus vous appuyez, plus ça fait mal. Et vous allez donc circonstruire la douleur. Et vous verrez que cette douleur-là, elle est, en fait, localisée à l'endroit où vous sentez l'os, qui est la côte. Donc, c'est une douleur pariétale. Et ce n'est nullement une douleur cardiaque. Parce que la douleur cardiaque n'est pas sensible à la palpation. La douleur cardiaque, elle, à l'intérieur, elle peut être sensible à l'effort. Quand vous faites un effort, vous pouvez avoir mal. Au froid, quand vous sortez dans une atmosphère très froide, en hiver par exemple, on peut avoir mal. Et cette douleur-là va s'arrêter à l'effort. Si c'est une douleur d'effort, quand on arrête de faire l'effort, la douleur peut s'arrêter. Et la douleur a une irradiation bien particulière. C'est une douleur qui est rétrosternale et qui va irradier au niveau des bras. Et qui peut être sensible à certains médicaments qu'on appelle les dérivés nitrés. Donc, on met des petits bouffés sous la langue et la douleur s'estompe rapidement. Mais en dehors de cette caractéristique de la douleur cardiaque, toute autre douleur doit exiger la palpation précise de la poitrine et localiser la douleur. Si elle est déclenchée ou elle est majorée par la pression, c'est une douleur pariétale, ce n'est pas une douleur cardiaque. Et donc, on évite d'envoyer les malades vers des cardiologues pour rien. Voilà. Donc, le médecin généraliste, une fois de plus, prenez le temps d'examiner les malades. Prenez le temps de palper la poitrine à la recherche d'une douleur qui est déclenchée par la pression.